Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Triomphe Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'était dans un esprit purement patriotique que Mme Dr Joyce Makongo Céline s'est déplacée de Lubumbashi vers Kipochi, ville minière située à 30 km pour célébrer la journée du 17 mai dédiée au Fardessé. Dans son déplacement, elle s'est fait accompagner par plusieurs membres de son parti Parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG en sigle, les acteurs de la société civile, les ONG d'encadrement des enfants et des jeunes filles, ainsi qu'un groupe de journalistes. A son arrivée dans l'enceinte du cercle culturel Mungoti de la Gécamine, les moments étaient très forts. Les nombreuses personnes venues des différents quartiers de Kipochi pour l'accueillir entonnaient de chant exprimant leur joie de voir cette dame se déplacer de Lubumbashi jusqu'à Kipochi uniquement pour partager ensemble les moments difficiles, et cela à travers un culte d'action des grâces organisé à l'honneur de forces armées de la République démocratique du Congo. Ensuite vient le tour du modérateur, pasteur Alexis, de présenter à l'assistance Mama Africa, Dr Joïs, tout en réitérant sa gratitude envers elle pour l'organisation de ce culte d'action des grâces à l'honneur des Fardessé. La cérémonie du jour commence par un culte d'action des grâces auquel une dizaine de pasteurs de différentes églises de réveil ont pris part. Et pour mettre l'utile à l'agréable, les pasteurs d'un côté, les fidèles de l'autre, ont imploré à Dieu à travers une prière d'autorité pour que la victoire des vaillants soldats qui se battent à l'Est se mérite de succès en succès. C'est dans ces cadres que pasteurs, croyants et fidèles ont imposé leurs mains sur l'un des représentants des Fardessé qui assistait à ce culte. Il faut noter que la cérémonie du jour a connu la participation de plusieurs notabilités parmi lesquelles le représentant de l'administrateur du territoire des Kipouchi, du chef des secteurs de Bukanda, du chef des cheferies Kaponda, du groupement Kassongo, ainsi que d'autres représentants des Fardessé pour ne citer que cela. Dans son exhortation, le pasteur a axé ses mots sur l'Évangile en utilisant quelques versets bibliques afin d'attirer l'attention de toute l'assistance, d'avoir une pensée pieuse au Fardessé qui, au jour le jour, s'affronte contre l'ennemi de la RDC. Il a par la suite démontré les bonnes actions menées par le président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, chef de l'État, au bénéfice du peuple congolais. Sous-titrage ST' 501, Rappelons que l'honorable docteur Joyce Makongo Céline est une femme leader qui a une vision dans l'encadrement des enfants orphelins. Prenant la parole, madame docteur a martélé dans son discours le sens de l'humanisme. L'aménagement des desserts de routes agricoles, même dans les desserts en eau potable. Ces mots n'ont pas laissé indifférent le bourgoumestre de la commune de Kipouchi, qui est revenu sur l'importance et la valeur que le gouvernement congolais attache à nos soldats qui se battent contre l'ennemi du Congo à l'Est de la République. Séance tenante, un appel de fonds a été organisé pour soutenir les éléments des phares d'essai qui sont au front. Cet appel, lancé par l'honorable dignitaire d'Etat Joyce, a touché les cœurs de nombreuses personnes présentes dans cette grande salle de la Gécamine. Tour à tour, on a vu des gens mettre la main dans leur poche et verser quelque chose dans le petit panier, « Non à titre d'offrande, mais au contraire, pour soutenir les bravoures et les mérites des militaires qui sont au front ». Notons que c'est par un cocktail regroupant d'une part les invités, le comité du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG, cher à l'honorable Modeste Moutinga, les pasteurs des églises de réveil et autres membres se sont partagés un petit repas à titre symbolique. C'était vers 16h30 que le cortège qui accompagnait l'honorable dignitaire d'Etat Joyce Makongo Céline a regagné le Bumbashi, laissant la population de Kipouchi dans un esprit patriotique soutenant les actions du président Félix Antoine Kisekedi, chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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